salut est ce que vous connaissez l'injustice ce que ça veut dire regardez c'est facebook là il dit vous ne pouvez plus publier ou commenter pendant trois jours parce que mon commentaire enfreint les règles qu'est ce que j'ai dit j'ai quelqu'un qui dit ouais rgpd moi je dis on ne peut on doit plus dire pd maintenant c'est interdit et les rg n'existe plus depuis 2008 parce qu'ils ont été dissous le nom a changé donc voilà c'est tout doit plus dire pd est pour ça je suis banni pendant trois jours parce que je dis qu'il faut plus dire pd faut respecter le identité de sexuels ça l'orientation sexuelle de tout le monde et les rg n'existe plus donc rgpd c'est une blague mais il faut pas faire des blagues facebook voilà comment ils font alors continuer que si me dit comment nous prenons vos décisions voilà donc ils ont des des macaques qui doivent regarder les commentaires et qui bannissent les gens voilà donc l'emploi des macaques on sait pas dans quel pays c'est dans nombreuses langues ok donc alors moi c'est un discours haineux voilà l'orientation sexuelle c'est on attaque des personnes sur la base de l'orientation sexuelle d'accord et aussi le le co vide alors on il autorise parfois des propos qui calculerait de discours haineux dans un autre contexte par exemple lorsque quelqu'un partage le discours haineux de quelqu'un d'autre à des fins de sensibilisation ou encore lorsqu'une personne utilise un mot haineux faisant référence à elle même à donc je peux dire je suis un gros pd ça peut-être ça passerait je suis un gros pd en cuillé de sa mère la pute et là ça passerait parce que je parle de moi ou alors je dirai lui il a dit gros pd c'est vraiment c'est pas bien là ça va mais d'ailleurs c'est ce que j'ai dit il faut plus dire pd donc c'est l'injustice alors je continue personne d'autre ne peut voir accepter la décision jamais de la vie je conteste cette décision et là qu'est ce qui se passe une ferme le compte ce que j'avais pas à contester la décision alors là c'est bien on attend normalement dans facebook et j'ai remarqué que chaque fois qu'ils ont qu'on veut faire appel des fois ils nous mettent une boîte texte où on peut s'exprimer pour dire pourquoi on trouve qu'ils sont trompés et après on appuie sur envoyer un erreur désolé essayez plus tard ça ne marche jamais voilà bah tiens une erreur s'est produite cette fonctionnalité présente un problème technique nous nous efforçons de le corriger donc facebook vous êtes des gros pd ça j'ai le droit de le dire voilà puisque de toute façon je suis déjà banni facebook c'est gros pd c'est pas la première fois que ça arrive ce genre de choses parce que c'est pas sur des gros mots c'est sur d'autres choses je publie quelque chose bon et à chaque fois c'est pareil il ya toujours une erreur s'est produite on peut pas faire appel c'est un faux truc à un moment donné en 2020 et il parlait disait oui on va peut-être pas pouvoir vous répondre parce qu'avec covid tout ça on n'a pas assez de gens mais quand même vous pouvez nous envoyer votre message mais il sera pas lu mais merci quand même tout ça il faut prendre pour les cons ils ont bien raison nous prennent pour les cons nous on utilise facebook il ya aucun respect pour facebook c'est juste parce que plein de gens l'utilisent du coup on l'utilise aussi voilà mais sinon s'il y en a un autre qui commence à avoir plein de monde dessus on ira voilà sans état d'âme facebook peuvent aller se faire enculés à la foudre de leur vie c'est juste parce que là ils sont connus donc ils ont intérêt à garder les gens alors ils font semblant d'avoir quelque chose à foutre de nos appels et nous prennent pour des cons ils ont bien raison voilà bye bye les gros pd ciao oh là là qu'est ce qui se passe là ils me disent votre commentaire est à nouveau visible sur facebook we are sorry we got this wrong donc il ya eu le macaque en chef peut-être c'est un orang-outan s'ils sont plus intelligents qui est venu qui a dit mais non je dis pas pd là aussi du pd mais il dit donc dire pd donc ça va ça va c'est bon voilà donc facebook l'injustice ils m'ont remis j'ai le droit de poster je vais remettre des choses encore comme quoi et la justice dans ce monde faut pas perdre espoir il faut garder votre foi dans l'humanité sinon vous allez devenir quoi des corps sans âme et finalement il y aura plus de sens à votre vie donc autant mourir de suite c'est pour ça il faut garder espoir facebook n'est pas injuste il est juste oui mais il s'est corrigé ses erreurs il ya toujours de l'espoir l'espoir fait vivre bye